Comment apprendre à poser sa voix ? La méthode à connaître. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre code local depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant puisqu'il s'agit de poser sa voix. Alors, ce terme-là, je l'entends de tous les côtés. J'aimerais poser ma voix et poser ma voix. Mais qu'est-ce que ça veut dire poser sa voix ? Moi, je sais ce que ça veut dire poser un verre sur une table. Poser sa voix, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais rassurez-vous, on va y répondre ensemble. Juste avant cela, je vous invite à mettre un petit like à cette vidéo, un petit pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos directement dans votre boîte email. Comment apprendre à poser sa voix ? La méthode à connaître. Alors, c'est parti, on va dans le vif du sujet. Très souvent, j'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent « Voilà, moi, mon objectif, c'est de poser ma voix. J'aimerais poser ma voix. » Ou alors, « Je suis ici pour un coaching parce que j'aimerais poser ma voix. » Ma question est toujours la même. Ça veut dire quoi ? Souvent, je pense que vous avez entendu, vous répétez des termes que vous avez entendus, mais même vous, vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire. Vous avez tous, et c'est ça qui est très intéressant, une vision, une interprétation différente de ce qu'est poser sa voix. Puisque vous êtes sur cette vidéo, ça veut dire que vous êtes intéressés à apprendre et à connaître comment poser sa voix. Du coup, prenez un papier, un stylo, et j'ai moi aussi des questions à vous poser. La première question à vous poser, et je pense que vous la connaissez, parce que je la répète souvent, mais elle est très importante, c'est de savoir si poser ma voix, c'est par rapport à la hauteur, à l'intensité ou au timbre. Je m'explique. Est-ce que c'est poser ma voix parce que j'ai l'impression de parler ou de chanter trop aiguë alors que j'aimerais être plus grave ? Ou est-ce que parce que des fois, tout d'un coup, je monte ma voix et j'aimerais apprendre à la poser, donc à la mettre plus grave ? Est-ce que c'est une idée de hauteur ? Est-ce que poser ma voix, c'est parce que je parle tout le temps comme ça ? Il n'y a pas beaucoup d'intensité, j'ai beaucoup d'air. Et j'aimerais beaucoup plus poser ma voix, avoir une voix plus forte. Est-ce que c'est l'intensité ? Ou est-ce que c'est le timbre ? Est-ce que c'est parce que j'ai une voix un peu nasillarde ? Est-ce que c'est parce que j'ai une voix un peu nasale ? Ou est-ce que carrément, c'est parce que j'ai une voix qui est très large, très ronde ? Quel est le sujet de je pose ma voix ? Le timbre, donc la couleur de votre voix, l'intensité, le volume sonore, ou alors la hauteur ? Posez-vous déjà cette question. Si votre réponse, c'est la hauteur, en me disant, bon, ma voix, elle n'est pas trop stable, de temps en temps, je chevrote un petit peu, de temps en temps, pouf, ça part dans les aigus, je ne l'avais pas prévu. Pas de souci, mon exercice simple, c'est de travailler avec le mouvement du ventre. Donc on va relâcher son ventre, on va armer le muscle, en fonction de là où je veux parler ou chanter, donc grave, un petit peu d'énergie, médium un peu plus, aigu beaucoup plus, et je vais vider mon ventre avec cette énergie tout le long de ma phrase. Prenons une phrase de début de conférence, par exemple, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Je vous invite donc à mettre une main sur votre ventre, vous pouvez même mettre les deux, c'est comme vous voulez. Je relâche d'abord, et je vais vérifier à ce que mon ventre, il soit linéaire. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Et je relâche, encore une fois. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci ? J'ai donné plus d'impulsion, donc mon son, il est passé un petit peu au-dessus. Ça, c'est à vous de jauger. Si je mets plus d'énergie, je vais encore aller plus haut. Par contre, si j'en mets moins, je reste linéaire, mais je reste à la hauteur que je souhaite. Ça ne donnera pas la même intention. Si je dis, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Si je dis, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Ou si je dis, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. La hauteur va déterminer également mon propos. Donc, vérifiez bien que la hauteur que vous allez utiliser correspond bien à l'intention de votre discours. En fonction de la hauteur, en fonction de la sonorité de cette hauteur, vous n'allez pas dire la même chose. Si vous avez répondu que vous ne l'entendez pas, par exemple, votre voix, parce que c'est un problème d'intensité, là, cette fois-ci, il va falloir vérifier que vous n'utilisez pas trop d'air. Ou alors, ça peut aussi être je dis ma phrase, mais au bout de trois mots, je suis à court d'air. Peut-être parce que vous parlez comme ça, forcément, je dépense énormément d'air. Alors du coup, j'essaie de parler plus fort, mais ça ne peut pas fonctionner. Parce que je dépense trop d'air. Donc, faites attention à ne pas dépenser trop d'air. L'exercice que vous pouvez utiliser pour cela est une consonne voisée. Donc, on va faire la même phrase que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va le faire sur un VVV, qui est une consonne voisée. Notre phrase de tout à l'heure était « Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ». Je vais le faire une fois avec une voix avec beaucoup d'air, par exemple. Donc, pas beaucoup d'intensité. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Je n'arrive même pas à aller au bout de la phrase. Je vais faire la même chose avec une consonne voisée. Encore une fois. Donc, « Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ». Maintenant, l'objectif va être de garder exactement le même flux d'air pour ma phrase. « Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ». « Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ». Et pas « Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ». Et ne plus avoir suffisamment d'air pour terminer ma phrase. Dernière chose, si vous avez répondu le timbre, posez-vous la question « Est-ce que c'est la couleur que je souhaite ? » « Est-ce que c'est une couleur comme ça ? » « Est-ce que c'est une couleur comme ça ? » Choisissez exactement ce dont vous avez besoin. Donc, ce que je vous conseille pour ça, c'est de vous enregistrer. Enregistrez-vous en train de parler et vérifiez que la couleur de votre voix est la bonne. Si ce n'est pas le cas, essayez de savoir exactement ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous ressemble ? Essayez par exemple par là de vous créer un personnage. Le personnage, il est comment ? Avec quelle intention ? Avec quel discours ? Qu'est-ce qu'il défend ? Mettez des adjectifs. Je vous assure que ces adjectifs vont vous aider à savoir exactement quelle couleur emprunter. Je prends un exemple tout bête. Mais si, je dois choisir la colère. J'ai des feutres en face de moi. La colère, je ne vais pas utiliser du bleu. Je vais utiliser du rouge ou du jaune, des choses agressives. C'est la même chose avec votre voix. Choisissez la couleur correspondante en fonction de votre propos, de votre humeur, de l'intention de votre discours. J'espère que cette vidéo vous aura aidé sur comprendre à placer sa voix. Quelles sont les questions à se poser ? N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a aidé. Si vous avez des questions, je me ferai une joie à y répondre personnellement. Dans la description, je vous ai laissé un petit sondage. Il est très important pour moi parce qu'il me permet d'apprendre à mieux vous connaître. Je vous invite donc à cliquer sur le lien de ce sondage, à le remplir pour me faire parvenir vos réponses. Juste avant de partir, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit like à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager. Je suis sûre que cette question-là, beaucoup de personnes se la posent. Et maintenant, vous avez la réponse. Donc partagez-la. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email. Si toutefois, vous voulez aller encore plus loin, apprendre à poser votre voix avec vos objectifs, avec votre problématique, rien de plus simple, rendez-vous sur mon site internet elenahurstel.com. Vous allez découvrir ma philosophie, ma méthode de travail et surtout, vous allez pouvoir réserver un créneau individuel, personnalisé, sur mesure de coaching vocal avec moi-même. Je me ferai une joie de vous accompagner dans ce processus pour que vous puissiez être libre de votre voix et pouvoir réussir à la poser aisément. Tout est possible, c'est maintenant ou jamais et je serai ravie de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. En attendant, je vous dis à très vite. À demain pour une nouvelle vidéo. Prenez grand, grand, grand soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada